Nous allons vous parler de technologies numériques 3D et autres adaptées à l'étude des grottes et à la restitution évidemment vers les publics. Et pour être un peu plus complet, nous avions annoncé d'abord la grotte de Marsoulas seule, mais on s'est aperçu que finalement, pour être un peu plus large dans la vision, certains éléments ont emprunté à l'autre grotte dans laquelle nous travaillons, donc la grotte Chauvet, en Ardèche, comme l'a dit Pedro aussi, nous aidera un peu mieux à couvrir un peu tous ces aspects. Donc cet art des grottes, on sait que c'est un patrimoine universel, que c'est un patrimoine surtout européen pour le paléolithique, mais que par contre il a, si j'ose dire, un défaut, c'est qu'il est extrêmement fragile, qu'il est menacé et que donc il va falloir dans les... On a déjà commencé bien sûr, mais c'est une question qui est devant nous dans les années, dans les siècles qui viennent, mais probablement, trouver des solutions pérennes à sa conservation. Et donc ce que nous allons voir à travers cette présentation, c'est dans quelle mesure aussi ces techniques numériques, parmi lesquelles la 3D bien sûr, mais pas seulement, vont nous aider, non seulement à les protéger, donc en fournissant des substituts, on va dire, pour le public, mais aussi comme instrument d'investigation. Donc ce patrimoine, il est menacé évidemment par des causes naturelles. qui illustrent malheureusement et dramatiquement la question de la remontée du niveau des océans et du réchauffement climatique. Mais il y a aussi des causes naturelles bien plus, j'allais dire, traditionnelles, qui sont la fin de la glaciation dans les grottes à la fin de la préhistoire et donc le développement de cette calcite, de ces concrétions, qui souvent masquent, donc nous privent de la vision de ces œuvres de la préhistoire. Après, il y a évidemment beaucoup d'autres facteurs, parmi lesquels, on va dire, surtout des facteurs humains. Facteurs humains qui sont liés essentiellement à la fréquentation des grottes par des gens qui ne sont pas nécessairement au courant de ce qu'il y a dedans et qui ajoutent, on peut dire, leurs couches, leurs messages, aux messages laissés par nos ancêtres. Donc, on voit bien que cette conservation des sites, elle sera au cœur de nos préoccupations. Elle y est déjà, mais elle sera de plus en plus. Et donc, une des priorités consiste évidemment à protéger les fermés, en grande partie, hélas, pour le public, donc en réduire drastiquement l'accès. Et donc, ça veut dire aussi, en contrepartie, trouver des moyens pour offrir des présentations à ces publics qui soient, on va dire, au niveau de leur attente. Et la qualité de ces présentations, de ces facsimilés, mais pas seulement, elle repose évidemment sur la connaissance préalable qu'on a des sites, et donc en grande partie sur les données que seul peut apporter une recherche, on va dire, longue et méticuleuse et systématique. Évidemment que dans cette perspective de restitution de présentation au public, les techniques numériques jouent un rôle essentiel. Il faut dire que, dans l'histoire de l'étude de l'art paléolithique, de l'art pariétal, cette recherche de la troisième dimension, elle a toujours préoccupé les chercheurs. Vous voyez, par exemple, ici, une des premières grottes étudiées par l'abbé Breuil, donc au début du XXème siècle, dans les années 1900. Vous voyez que les bisons d'Altamira, ils sont placés sur des bosses du plafond, et que donc le chercheur, en l'occurrence l'abbé Breuil à cette époque, s'est trouvé confronté à la difficulté de comment je vais faire pour rendre, dans la publication, qui évidemment est un livre en deux dimensions, comment je vais exprimer cette troisième dimension. Et cette préoccupation, elle a toujours préoccupé les chercheurs au fil des années. Ça, c'est un autre exemple, on va dire, en Espagne, la grotte de Ionin, faite par Marine Beringuer, qui était à l'époque un professeur d'art plastique, et qui a essayé, à sa manière, de restituer un peu les reliefs, non pas seulement les œuvres, mais aussi les reliefs qui les supportent. Ça a été aussi le cas, par exemple, pour Michel Lorblanchet, à plus près de nous encore, donc en 1999, dans la publication de la grotte du Père Bouset, une petite grotte du Lotte, où vous voyez sur la gauche de l'écran, ici, la photo de la paroi avec la gravure et le relevé de la gravure. Mais il s'est bien rendu compte que l'un et l'autre sont complémentaires, mais ne sont pas suffisants. C'est pourquoi il s'est donné la peine de faire ce très joli dessin en noir et blanc, qui permet à la fois de restituer le rôle du relief et la part de l'action humaine. Alors, évidemment, aujourd'hui, avec les outils numériques, nous avons évidemment un éventail beaucoup plus large. Et je voudrais vous commencer, enfin, nous voudrions commencer par vous présenter donc une première application à laquelle nous pensions, qui concerne non pas la croix de Marsoulas, mais celle de Chauvet. La croix de Chauvet, on la présente rapidement. Elle se trouve dans la vallée de l'Ardèche. Elle a été découverte il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, 25 ans. Elle est assez grande. Elle a presque 500 mètres de développement. Et surtout, c'est l'une des plus anciennes que nous ayons à notre disposition, puisque une part de sa fréquentation est datée autour de 36 000 ans. Donc, c'est une grotte importante dans laquelle il y a des centaines de représentations, de signes, de traces. Le but n'est pas de faire un exposé sur Chauvet. Mais donc, elle fait partie d'un héritage d'un site UNESCO. Et pour compenser la fermeture, évidemment, complète de cette grotte au public, aux visites, c'est la possibilité de la visiter. Donc, il y a eu le projet d'une réplique qui fait environ 3 000 mètres carrés, qui s'est localisée en Ardèche, à quelques kilomètres de la grotte originale, et dans laquelle j'ai été impliqué, donc, pour la réalisation du facsimilé. On dispose pour la Grotte Chauvet d'un modèle complet 3D, y compris les sols, les parois, les voûtes, et bien sûr, les panneaux ornés. Et tout ça a conduit au développement d'une technologie 3D. Donc, vous voyez ici les principales étapes. Je suppose que vous l'avez déjà vu ce matin, exposées. Et donc, plus particulièrement, cette division en étapes et pour la production d'un modèle 3D texturé, donc, pour les panneaux ornés notamment, qui conduit, évidemment, grâce à ces fichiers numériques, à la possibilité de commander des machines et des robots qui ont fraisé, qui ont préformé les parois sur lesquelles on est venu ensuite placer les dessins. Là, voici le cas des deux principaux panneaux dans lesquels je suis impliqué, le panneau des chevaux et le panneau des lions, qui sont, vous voyez, des œuvres d'assez grande dimension. Ils font, chacune, environ 10 mètres pour l'un et 12 mètres pour l'autre de longueur. Alors, évidemment, on s'est attaché à reproduire les gestes des artistes en utilisant les mêmes matériaux. Ici, en l'occurrence, c'est du charbon de bain brûlé. Le voici en cours d'utilisation. Et évidemment, avec le but étant de pouvoir tester ce que la recherche avait fourni comme données scientifiques sur ces dessins et de pouvoir tester en grandeur nature, évidemment, les gestes et les hypothèses sur les techniques. comme par exemple, ici, l'utilisation de l'estompe, qu'on a réussi à reproduire assez proche des conditions d'observation plutôt des œuvres originales. On a aussi profité de cette occasion pour faire quelques découvertes. comme vous voyez ici, ces peintures rouges très effacées sous les dessins noirs, que le traitement d'images permet aujourd'hui de bien détacher, de faire apparaître de manière beaucoup plus éclatante. et on voit ici donc un ensemble de dessins qui sont en fait des lions dessinés en rouge, des félins dessinés en rouge et des gros points, des grosses ponctuations ici. Donc ça m'a permis dans l'atelier, évidemment, d'avoir cette vision fugace d'un premier état du panneau et ensuite, évidemment, d'en terminer le fac-similé. Ça m'a permis aussi de faire des observations très intéressantes sur la chronologie de la composition sur le panneau des lions et dans lequel je me suis aperçu que les lions, la composition de ce groupe de lions, cette troupe de lions, étaient exécutées dans le sens inverse dans lequel se déroule la composition. C'est-à-dire que les lions, évidemment, courent et regardent vers la gauche et l'ordre d'exécution, lui, s'est produit vers la droite. C'est une donnée intéressante dans la mesure où ça, pour moi, ça signifie très certainement l'existence d'une esquisse préalable qui permet donc de mettre en place les choses et ensuite d'être détachée un peu au moment de la réunisation. Voici donc le panneau final. Et ensuite, ça découpe et son transport sur le lieu même de la réplique. Donc, qui est en fait une réplique, on va dire, extrêmement soignée, qui s'inspire fortement de la grotte. Et voici donc l'installation des panneaux dans la Chauvet 2. Le panneau du Chauvet et le panneau des lions. Donc, avec évidemment une restitution de l'ambiance qui s'approche le plus possible de la grotte originale. Donc, c'est donc une recherche. À la fois, les techniques numériques se trouvent là au service d'une restitution directe vers le public qui consiste à reproduire à l'identique le plus près possible, le plus fidèle du monument original. Là, on va voir un autre cas qui nous rapproche du titre de la communication originale qui concerne une autre cavité qui se trouve donc en Haute-Garonne, qui est la grotte de Marsoulas. Et là, on va voir que l'enjeu à la fois numérique et l'enjeu pour la restitution n'est pas exactement le même. D'abord, la grotte est une petite grotte qui se trouve dans le Piedmont des Pyrénées, qui a été découverte il y a très longtemps, à la fin du XIXe siècle, et qui se présente en fait comme une sorte de couloir rectiligne avec une pente vers le fond qui fait une cinquantaine de mètres de long, et une seule galerie avec, comme vous voyez là, une coupe, une section triangulaire qu'elle va conserver de l'entrée jusqu'au fond. Donc très étroite et avec beaucoup de dessins, beaucoup de peintures, beaucoup de gravures de chaque côté, mais qui ont subi à la fois les dommages du temps et des dommages causés par une fréquentation, un peu un controlling. On est en train d'en terminer, ça fait à peu près 20 ans qu'on y travaille, 20 campagnes, on va dire, depuis 1998, et nous sommes dans la phase, on va dire, on a terminé l'étude de terrain, donc on prépare maintenant la publication et évidemment la phase de diffusion sous forme probablement de visites virtuelles, en ligne, etc. Tout ce qu'il faudra pour, évidemment, remettre à disposition du plus grand nombre ce site, qui malheureusement là, lui aussi, est inaccessible. Mais, donc voilà, je vous ai résumé quelques-unes des grandes caractéristiques de la grotte, vous voyez, avec des effets de superposition extrêmement denses, chargés, de dessins de peinture rouge et de gravure qui s'entremêlent, parfois de manière presque inextricable. Il y a aussi de très fortes suggestions du relief. On pourrait presque deviner ce qui a motivé la gravure, ici, de ce bison, puisqu'il y avait déjà sa ligne de dos, la bosse, voilà, était déjà inscrite dans le rocher. Et, donc, nous sommes intéressés aux techniques numériques à Marsoulas il y a déjà plusieurs années. On a commencé par, à l'époque, le laser, le scan laser, avec la société P-Radio. Et, donc, vous voyez les dates, 2003-2004, c'était pas encore vraiment satisfaisant pour la recherche, parce qu'on avait des problèmes de définition, on avait des problèmes de résolution d'images qui n'étaient pas adaptés à nos demandes. Et, par contre, nous avions fait, donc, à l'époque, avec Marc Azema, donc, sa société, pas assez simple, on avait produit un film documentaire avec une première, vous voyez ici, un premier essai, donc, de visite virtuelle sur une petite partie de la grotte. Les techniques 3D, enfin, pardon, les technologies numériques nous aident aussi à déchiffrer, parce que vous voyez que, par exemple, ici, on a le relevé de parois, mais, donc, c'est essentiellement un grand bison qui est ici. Mais vous voyez qu'il y a le problème des graffitis contemporains, il y a le problème aussi des gravures qui sont usées par le temps, il y a des fissures, il y a eu aussi des dépôts de calcite. Donc, on a besoin, en fait, évidemment, d'utiliser beaucoup, beaucoup l'image et beaucoup l'image numérique pour progresser dans la connaissance. Alors, évidemment, maintenant, avec, depuis quelques années, depuis 2012 ou 2013 à Marsoulas, on se sert de photogrammétrie pour la recherche. Donc, et le relevé se fait maintenant sur ce qu'on appelle une orthophoto. J'ai vu tout à l'heure qu'on en parlait pour les sites antiques. C'est exactement la même démarche, sauf qu'évidemment, ici, notre photo, elle n'est pas aérienne, elle n'est pas plane, elle est verticale. Mais sinon, la méthodologie et le traitement est le même. Donc, sur cette base-là, nous faisons le relevé. Vous voyez ici un détail qui permet d'enregistrer une quantité d'informations importantes parce qu'évidemment, on s'aperçoit qu'il y a, comme je vous l'ai dit, des gravures, des restes de peinture, des utilisations ponctuelles de relief, comme ici, le front de ce bison, ici, le museau utilisé pour... qui est un fossile, qui fait le museau. Et on aboutit, finalement, à terminer le relevé avec, évidemment, là aussi, cette question de traitement d'images qui nous permet de révéler des états de peinture presque perdus. Là, ici, c'est la photo en lumière, on va dire, au flash, en lumière naturelle. Voilà les images traitées. Et on commence à voir qu'il y a, ici, un motif rectangulaire avec une sorte de sommet marqué par trois petits traits. Voilà, qui est ce qu'on appelle, pardon, qui est ce qu'on appelle, dans notre jargon, un signe, un signe géométrique, voilà, qui est placé sous le bison. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir une connaissance complète du panneau. Et comme ça, de proche en proche, on procède sur toute la grotte, c'est-à-dire sur environ une centaine de mètres linéaires de parois, puisqu'on a les deux parois ornées. Ce qui explique aussi qu'évidemment, ça prend un temps considérable et que c'est, évidemment, nécessaire pour disposer de la connaissance basique pour savoir ce qui est représenté sur ces parois. Bon, là, j'avais prévu de vous passer une diapo. Si, si, pardon. Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle m'a dit, Céline. Escape. Escape, j'ai fait, mais... Non, 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 il faut sortir de... Je ne sais pas. Voilà. Voilà, c'est qu'en fait, on peut ensuite, une fois que le relevé, c'est-à-dire le dessin, l'interprétation, l'analyse est faite, on peut, évidemment, replaquer ce fichier sur la parois et donc créer une animation qui permet de visualiser l'inscription de ces œuvres dans le relief, puisque vous avez vu toute l'importance que ça revêt. Et comme ça, bon, ça, c'est juste un exemple sur environ 3 mètres linéaires, et on comprend bien tout l'intérêt qu'il y a à ce genre de démarche. Et notre ambition, bien sûr, c'est de le développer pour proposer une visite, on va dire, virtuelle complète de la Grotte. Ça, c'est une voie que nous suivons, que nous allons suivre encore pendant quelques années pour à la fois la publication et la diffusion vers le public. Mais il y a quelques années, à l'occasion d'une exposition temporaire qui se déroulait en Ariège, s'est présentée une opportunité de faire un fact similé de la paroi de Marsoulas et donc d'en faire une présentation au public. Mais évidemment, la question a été de savoir quel état de la paroi en allait reproduire. Vous voyez aujourd'hui l'état de ce panneau qui est considérablement dégradé. Et donc, ça n'avait aucun intérêt de le reproduire sous cette forme-là. En tout cas, on a trouvé que ce n'était pas très facile à expliquer au public. Donc, on s'est lancé dans quelque chose qui était un peu plus original, qui est une sorte de restauration, si vous voulez, d'une œuvre endommagée, non pas évidemment sur la paroi originale, mais sur un fact similé. C'est-à-dire, en gros, essayer de présenter au public un état de l'œuvre dans sa plus grande fraîcheur au moment où elle a été terminée, si on veut dire. Et pour ça, on est reparti évidemment des données de la recherche, comme je l'ai expliqué précédemment. Et voilà ce que ça donne. Vous avez donc, par exemple, un état actuel de ce morceau de paroi, en bas du panneau. Voilà en gros ce que le relevé montre. Et voilà ce que ça donne quand il était à l'état frais. C'est-à-dire, quand les gravures viennent d'être faites, elles ressortent en blanc sur le fond de la roche. Elles sont extrêmement visibles. De même pour les peintures. Donc, on a une question de contraste, une question de lisibilité qui ne se pose pratiquement plus. Les choses deviennent extrêmement faciles à voir. En tout cas, beaucoup plus faciles à voir. Là, c'est un autre exemple un peu plus haut sur le panneau. Il a été extrêmement abîmé. On a eu un graffiti assez grotesque de ce bonhomme. C'est assez moderne, évidemment. Voilà ce qu'il reste à peu près, ce qu'on a pu retrouver par la recherche. Et donc, voilà ce que ça pouvait donner à l'époque. Vous voyez donc cette distance qui s'est instaurée au fil du temps. et le fait qu'on a perdu la lisibilité, même la simple vision de ces aoutes. Donc, voilà le panneau à peu près terminé installé dans l'exposition. Et évidemment, c'est assez surprenant, y compris pour les chercheurs. Voilà, je vous en remercie. Applaudissements Bravo et merci donc. Merci. 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 Merci.